yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode des plus beaux maillots à faire sur fifa 23 du coup en club pro on arrive bientôt à la fin de cette série donc il reste normalement trois épisodes avec celui ci compris donc c'est pour ça je me dis autant aller au bout pour tous vous les montrer et montrer que on va dire qu'on peut faire à peu près beaucoup de choses potables avec tous j'espère en tout cas qu'il y en a beaucoup qui vous ont plu jusqu'ici on va continuer en tout cas si ce concept vous plaît toujours autant n'hésitez pas à liker cette vidéo à partager à commenter pour donner bien sûr vos avis sur les maillots de la vidéo et à vous abonner ce serait vraiment super merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire je vous retiens et merci aux autres aux autres aussi pardon même si vous le faites pas merci à vous donc on va commencer avec celui ci il y en a neuf encore aujourd'hui on va s'attaquer à celui là je sais pas du tout comment je vais m'y prendre on va voir ça pour le premier maillot les gars je suis parti sur quelque chose d'assez spécial c'est vrai que c'était dur d'en faire un beau donc couleur secondaire mais on la voit plus que la primaire c'est du vert classique comme ceci et en primaire du coup on va dire avec c'est du gris bien foncé je trouve que ça ressort pas mal sur le vert et que les autres choix ils étaient beaucoup moins bons et en tertiaire même si ça change rien du tout j'ai mis du noir et pareil pour nom et numéro de maillot je pense qu'il fallait rester sur du classique pour ça franchement il est pas mal au plan j'ai quitté il est pas mal je trouve à vous de me dire ce que vous en pensez mais ouais ça va en maillot extérieur je trouve que ça va 3 second maillot les gars un peu plus flashy que le précédent ça c'est sûr on a du jaune classique en couleurs primaires voilà c'est celui ci que j'aime tant on retrouve du coup du move on va dire en couleur secondaire comme ça hop entre les éclairs du coup et on a du jaune en tertiaire et en nom et numéro de maillot donc voilà ce que ça donne vraiment je me trouve vraiment pas mal du tout avec le noir ça vendait bien aussi mais j'aime beaucoup comme ça à vous de me dire mais ouais moi franchement se trouve pas mal troisième maillot les gars j'ai hésité parce que vraiment ce maillot là il est passé avec toutes les couleurs que ce soit du nord du rouge même du rose mais je suis parti sur du bleu clair donc pas le plus clair mais comme ceci bien bleu ciel et en couleur secondaire tertiaire et non et numéro de maillot c'est dû on va dire ouais ça commence à être violée là comme ça toute façon c'est affiché à l'écran hop je vous la mets vraiment je trouve que ça reste simple mais super moi franchement je kiffe je sais même pas c'est pas mon préféré pour l'instant franchement il est pas mal on va partir sur celui ci les gars on va voir ce qu'on peut faire 4e maillot les gars ça donne ça j'ai mis du orange donc le plus foncé possible en couleur primaire franchement je trouve que c'était ce qui rendait mieux je vous accorde que le maillot c'est pas le plus beau mais franchement je pense avoir limité la casse et même qui passe franchement il est pas mal secondaire du coup le noir le plus foncé possible et en tertiaire donc c'est juste à côté ici regardez sur l'écran hop donc j'ai mis ça c'est ouais on va dire du marron noir enfin tout cas marron bien foncé c'est du marron et non et numéro de maillot du noir voilà pas mal 5e maillot franchement les gars propre 1 2 3 pour le 5e maillot les gars je trouve qu'il est plutôt propre donc j'ai mis voilà on va dire que c'est du vert très 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 clair ici hop en couleur primaire et après c'est du full black que ce soit en secondaire en tertiaire et en nom et numéro de maillot moi je le trouve assez sobre mais il claque celui là c'est un de mes top de cette vidéo et même je pense que de tous concept vraiment je kiffe sixième maillot déjà les gars et ça donne sa couleur primaire j'ai mis du violet donc c'est pas le plus foncé mais il est très foncé donc c'est vrai qu'on est bien sûr les bleus mauvais violet aujourd'hui mais je trouve que c'est ce qui claque le mieux en tout cas pour ces maillots là ensuite du noir en couleur secondaire donc je sais pas si vous le voyez voilà c'est ça et en couleur tertiaire j'ai mis du jaune pas le plus font pas le plus clair pardon il est un petit peu plus foncé comme ceci et du coup pareil donc vous pouvez le mettre pareil dans le dos moi j'ai mis le plus clair mais on va mettre celui là allez pour pas dire comme elle même hop et ça donne ça pas mal je vous conseille aussi en rouge il était pas mal du tout non plus mais je préfère comme ça 7e maillot les gars là on est parti sur un petit peu plus extravagant va dire en référence au film barbie du rose enfin non c'est pas en référence à ça mais je trouve que ça passait bien sûr ce maillot c'était pour changer un petit peu ensuite du bordeaux en secondaire donc pour tout ce qui est col et extrémité du t-shirt et du short et chaussettes bien sûr et du jaune en couleur tertiaire et non et numéro de maillot donc c'est surtout pour les deux signes puma ici enfin trois semaines plutôt hop ça donne ça pas mal du tout de mon côté à vous de me dire en commentaire si j'ai abusé là dessus ou non je compte sur vous pour l'avant dernier maillot les gars on est reparti sur quelque chose de classique et de simple et qui fonctionne toujours aussi bien je trouve le rouge et le noir donc couleur primaire le rouge et secondaire tertiaire nom et numéro de maillot c'est du full black encore une fois l'appartement je le trouve vraiment incroyable surtout en moi je le mettrais en maillot domicile j'ai envie de dire parce que vraiment là c'est une identité et on ressent quelque chose à travers ce maillot les gars on est parti pour le dernier je sais pas ce que ça va donner mais il est vraiment bizarre ok mais du coup les gars je suis parti sur ça vraiment c'était compliqué d'en faire impassable même celui ci je le trouve vraiment pas beau je vais pas vous mentir mais c'est le moins horrible de tous je pense en tout cas c'est mon avis donc voilà hop du vert comme ça en couleur primaire du gris en couleur secondaire du coup pour tout ce qui est rayures short et bas des chaussettes et après du blanc pour rester dans le classique et pas empirer encore une fois les choses en vrai ça passe on va dire il peut rester deux semaines au club après il faut changer ça direct vous direz de toute façon vos avis en commentaire pour tous les maillots les gars n'hésitez pas à me dire votre préféré et celui que vous trouvez le pire on est là pour juger ensemble dans le respect et la bonne humeur bien sûr toujours merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici ça me fait super plaisir si vous êtes resté jusqu'ici n'hésitez pas encore une fois à liker partager et vous abonner c'est pas déjà fait et moi les gars je vous dis à très vite à la prochaine je danse 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 je danse